Bonjour Dominique Bousquet, merci d'être venu nous voir ici dans notre studio, ici à Cristal FM, donc à Terrasson. Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Terrassonnet en Périgoire Noir, tenant Hautefort pour oublier personne. Bonjour, évidemment. Vous allez nous parler du budget qui vient d'être voté pour 2019, avoir des explications, à quoi va être destinée la somme pour l'administrer, ce qu'il va payer au niveau des impôts, à quoi ça va se correspondre. Mais tout de suite, tout d'abord, une première question. Donc vous êtes aussi, on vous connaît plus sur la Dordogne peut-être pour être d'un parti qui s'appelle LR, Les Républicains, donc vous êtes la tête de l'opposition notamment au Conseil départemental. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour les Européennes ? Qu'est-ce qui se passe pour les Européennes dans votre parti ? Alors, vous savez, on est tous divers et multiples. Alors c'est vrai que j'ai un certain nombre de casquettes. Aujourd'hui, ma priorité est la gestion locale, la mairie de Tenon et la communauté de communes. Donc c'est vrai qu'on m'entend plus m'occuper de gestion du terrain et du développement de nos territoires. Alors, ça fait 38 ans que je suis élu. Donc j'ai été conseiller général, conseiller régional, député. Et la vie est un ensemble de hasards. Je n'étais pas du tout politique la première fois que j'ai été élu à 28 ans. Et j'ai suivi Yves Guéna, qui est aujourd'hui reconnu par tout le monde au-delà des sensibilités politiques, qui était un gaulliste progressiste, un gaulliste de gauche. Je me suis retrouvé dans les valeurs d'Yves Guéna. Donc j'ai adhéré au RPR. Et c'est Yves Guéna qui m'a lancé un peu dans la politique. Aujourd'hui, les mouvements politiques, quels qu'ils soient, connaissent des difficultés. LR n'y échappe pas. Et ça m'a paru légitime de renvoyer un peu l'ascenseur à un mouvement qui connaît un certain nombre de difficultés. Ce qui fait que j'ai été candidat à la présidence de LR, et RON de la Fédération de la Dordogne, est renouvelé, donc, il y a quelques mois, à ce mandat de président de LR, où j'essaye de trouver dans une république, une démocratie, un débat. Je dis des fois avec un peu d'humour, je suis pour la vieille politique. La démocratie, c'est une majorité, une opposition et des débats. Et à partir de ce débat, il doit y avoir un consensus sur les grands dossiers et une alternance possible. Est-ce que vous allez suivre Laurent Vlouquier pleinement ? Alors, je suis assez légitimiste aussi. Qu'il y ait des débats à l'intérieur chez nous, c'est naturel et légitime aussi. Après, quand il y a un chef qui a été élu avec 90% ou un peu plus de voix, c'est le patron, je ne me pose pas de questions. Et on voit bien d'ailleurs que Laurent Vlouquier, après un début un peu difficile, où il a eu peut-être le tort de vouloir trop imposer sa propre équipe, sans savoir s'ouvrir aux autres, aujourd'hui sur cette liste des européennes, à la surprise un peu générale, a donc investi François-Xavier Bellamy, qui n'était pas particulièrement dans la tendance Wauquiez. À côté de lui, donc, les deux suivantes, la suivante et le suivant reflètent un peu toutes les sensibilités de LR. Et cette liste qui partait avec peu de... dans les statistiques, avec un score assez faible, aujourd'hui en train de monter. Et on voit bien que peut-être, là aussi, les Français demandent un peu de réflexion, de philosophie. Et François-Xavier Bellamy peut peut-être apporter une certaine dose de réflexion et de culture dans une société qui se cherche un peu. Voilà, donc, moi, sans état d'âme, je soutiendrai philosophiquement cette liste, d'autant plus qu'il y a des enjeux importants. Le débat ne doit pas être uniquement avec la tendance Macron, qui, d'ailleurs, s'il n'est pas... s'il ne se retrouve pas dans le PPE, un européen ne sera pas majoritaire. Et entre, donc, Macron, qui... sa liste risque de ne pas trop peser dans les décisions européennes, et les partis nationalistes, enfin, très conservateurs, qui pèsent et qui risquent d'être importants dans cette Europe. Donc, la tendance LR doit être l'équilibre pour des enjeux fondamentaux qui vont se poser. C'est la réforme de la PAC qui aura en lieu avec toutes les conséquences sur le monde agricole. On prévoyait une réduction drastique du budget de la PAC et une orientation différente. C'est le Brexit avec les Anglais qui aura des conséquences économiques fortes et un coût important. Je crois que c'est les 11 milliards que l'Angleterre nous doit. C'est, aujourd'hui, tous les problèmes de l'immigration et les problèmes de frontières au niveau de l'Europe. Il n'est pas question de ne pas garder nos valeurs humanistes d'accueil. Mais, par contre, il faut pouvoir réguler un certain nombre de gens qui viennent chercher chez nous économiquement, politiquement, humainement, du secours. D'autant plus qu'avec les conditions climatiques qui vont se passer, il y aura de plus en plus d'exodes climatiques. Donc, on est face à des grands enjeux et l'Europe doit être à la hauteur face au bloc américain, face à la Chine, face à l'Inde qui se développe. Voilà. On vous remercie, Dominique Bousquet, pour cet avis. Les élections auront lieu le 26 mai. On ira voter. Le jour de la fête des maires. Voilà. Donc, un petit mot pour le drame qui nous a touchés le 15 avril. Donc, Notre-Dame qui était en feu. Quelles sont vos impressions ? Eh bien, c'est l'ensemble des Français, plus encore, même le monde entier, qui a été touché par cet incendie. On a vu l'ensemble des pays, l'ensemble des forces politiques, enfin, pas simplement le monde chrétien, catholique, mais c'est notre histoire. C'est un symbole de l'unité, de nos joies, de nos peines, de nos guerres, de beaucoup de choses qui sont représentées par Notre-Dame. Donc, il faut... Et c'est aussi, à côté de ce drame, c'est aussi la preuve qu'on sait se réunir lorsque ça ne va pas et que, comme la France, malgré cet incendie, Notre-Dame est encore debout aujourd'hui. Est-ce que c'est... À travers ce drame, est-ce que ce n'est pas aussi... Voilà, on voit aussi nos limites. C'est-à-dire que les responsables qui ont des budgets sont peut-être tous les jours dans des investissements sur le terrain, tous les jours, mais c'est difficile de prévoir à l'avance des drames comme ça, notamment peut-être une sécurité vis-à-vis d'un incendie qui aurait pu se déclarer, on le savait, quoi. Oui, oui, je crois qu'on ne peut pas tout prévenir, que le principe de précaution a ses limites. Alors, aujourd'hui, certes, il y aura, pour des conséquences financières, des responsabilités, mais je crois qu'avant tout, aujourd'hui, il faut se réunir et reconstruire et réhabiliter donc ce qui a été sauvé, que ce soit les oeuvres, que ce soit les murs, que ce soit les toitures, et tout ça a été sauvé grâce aux pompiers qu'une fois de plus, il faut être reconnaissant pour le travail qu'ils ont fait au péril de leur vie pour sauver ce monument qui représente dans le monde entier notre pays. Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Thérassonné en Périgord-Noir tenant Hautefort, donc on vous a fait venir pour parler de ce budget 2019 qui vient d'être voté à l'unanimité, on peut le dire, même si on ne voit pas tout de ce qui se passe derrière, peut-être qu'il y a des surprises, mais bon, voilà. Ce budget représente, alors on peut déjà représenter vos actions, donc c'est le tourisme, le social, avec notamment le partage de repas à domicile, voilà, etc., l'aide à domicile, et après, il y a tout ce qui est économie, c'est certainement important, on va reparler, notamment avec les grandes entreprises, je crois qu'il y a des choses peut-être qui ont évolué. Il y a aussi l'urbanisme, c'est très important, il y a aussi maintenant, depuis 2018, donc l'enfouissement, c'est ça, les réseaux de... Assainissement. Assainissement, donc, et notamment pour les stations d'épuration, c'est ça, l'investissement. Après, il y a les ordres ménagères, et j'en oublie, certainement. Donc, est-ce que vous pouvez résumer, donc, quelles sont les actions principales de la communauté de communes du Thérassonnet ? Oui, dans votre liste des actions, on peut se rendre compte que la communauté de communes est présente partout. Alors, c'est à la fois un fait, qui ne dépend pas de Dominique Bousquet, c'est les lois, la loi NOTRe, c'est les transferts de compétences, et ça prouve toute la difficulté qu'on a eue pendant ce mandat, en partant de pas grand-chose, je le dis, sans critique, c'était la fusion de trois communautés de communes, donc c'est pas une en particulier, où les anciens présidents, de façon tout à fait sage et raisonnable, avaient mis peu de fiscalité, puisqu'il y avait peu de compétences, donc on partait avec pas grand-chose financièrement, très peu de monde au niveau personnel, et avec, donc, ce transfert de compétences, qui certes, pose la communauté de communes comme un acteur majeur de développement du territoire, mais, vous savez, lorsqu'il y a ces transferts de gouvernance, ça se passe, pas toujours, avec la plus grande sérénité, la plus grande quiétude, donc tout le débat a été de rassurer les élus, qu'on n'allait pas tout leur prendre, je suis aussi maire, je me rends bien compte que nos pouvoirs sont de plus en plus limités, que financièrement, avec les problèmes de l'État, les dotations ont baissé, donc il a fallu construire une collectivité, je dirais plus loin, je dirais même une grande famille, au-delà des sensibilités politiques, où tout le monde se retrouve, et ne soit pas dans des polémiques, ou dans des guerres, fratricides, qui sont un obstacle important au développement du territoire, et comme vous l'avez dit, ce budget a été voté à l'unanimité, ce qui prouve que, on a quelque part, quand même réussi, à fédérer les uns et les autres, autour des thèmes, qui étaient ma feuille de route, alors ma feuille de route, et ce budget traduit, cette feuille de route de ce mandat, mon budget a trois grands axes, un, l'économie, car les recettes ne peuvent provenir que de l'économie, deux, le maintien des services à la population et la solidarité, on reprend dans les compétences que vous avez citées tout à l'heure, plein d'éléments à ce niveau-là, et le troisième point, tout ceci dans une maîtrise du fonctionnement et de la fiscalité. Depuis, on a augmenté la fiscalité que la première année, tellement qu'elle était faible, il était impossible de rien faire, et petit à petit, sans maintenir la fiscalité, tout en maintenant la fiscalité, sans l'augmenter, nous avons créé des propres services. Le service urbanisme, qui instruit les documents d'urbanisme, les permis de construire, entre autres, les certificats d'urbanisme, pour l'ensemble des communes, sauf la commune de Terrasson, qui a gardé cette compétence pour elle. Par contre, au niveau de la programmation, de la planification, et notamment ce fameux PLUI, qu'on nous a donné comme mission d'élaborer, c'est la communauté de communes qui le fait pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est trois personnes, aujourd'hui, qui ont été embauchées. Deux pour l'instruction, et la troisième, où on a eu la chance de recruter un patron d'un bureau d'études qui travaillait pour les communes, et que nous avons salarié, et qui s'occupe de notre planification. Donc, on a un vrai service qui marche, qui donne satisfaction à l'ensemble des élus, je le dis, je les remercie pour le travail qui a été fait, et tout ceci dans des conditions très, très difficiles, où élaborer le PLUI veut dire qu'on diminue les surfaces constructibles. Alors, expliquer à un maire ou à un particulier que ces terrains constructibles ne deviennent plus. On ne peut plus construire où on veut, maintenant. Voilà, c'est les autres PLUI qui sont plus avancées ou terminées. Les surfaces constructibles ont été diminuées par 4 ou 5. Donc, tout ça, le faire dans le consensus, trouver les équilibres entre le maintien des espaces naturels, il faut être très vigilant sur l'avenir de notre planète, garder une agriculture forte, on est quand même dans un territoire agricole, réserver des zones pour le développement économique, je vous l'ai dit, sinon on mourra, et aussi augmenter la population. Si on veut que nos écoles ne disparaissent pas, il faut des familles, il faut des enfants dans nos écoles, donc il faut aussi réserver des terrains à l'urbanisme. Donc, tout ça est un équilibre difficile à trouver et, bon, on y veille à essayer de trouver cet équilibre qui n'est pas facile et qui, des fois, nous impose de prendre des mesures qui ne sont pas toujours les mesures les plus agréables à prendre par rapport à la population ou à certains terrains qui étaient constructibles et qui ne risquent plus de venir. Et tout ça avec un état et des règles qui sont de plus en plus strictes. Et dans le terraçonné, on cumule ces contraintes. C'est pour la ville, Terraçon, Dulardin, toute la vallée, le plan de protection des incendies, le PPRI, avec des zones rouges où on ne peut plus rien faire de nouveau, des zones bleues où c'est très réglementé, c'est des zones humides qu'il faut préserver, avec des couloirs écologiques, avec des trames vertes, C'est Natura 2000, un exemple sur Tenon. On vient de débuter un parc photovoltaïque qui, au départ, était prévu sur une trentaine d'hectares. Or, il y a 10 à 15 hectares qui ne pourront pas être exploités car c'est le terrain de chasse d'une espèce de chauve-soui très rare. Donc, il faut préserver la diversité biologique etc., etc. Donc, c'est un exemple très précis. Sur le site du Lardin, nous avons des projets de construction pour stocker et traiter du tabac. Or, c'est en zone bleue, donc les mètres carrés constructibles sont limités. Donc, on est tous les jours à essayer de trouver des solutions entre les règles de l'État, les projets de développement locaux et une population qui veut vivre sur ce territoire. Si la superficie diminue, est-ce que ces projets sont toujours viables ? Oui, si vous continuez. Il faut trouver ces équilibres. Donc, c'est là où le rôle d'un président de communauté de communes doit pouvoir avoir des réseaux un peu avec tout le monde, des bonnes relations avec l'État. Je suis dans pas mal de conseils d'administration de Dordogne et tout à l'heure, on m'avait parlé un peu de politique. Je ne fais pas de politique politicienne sur ce territoire, mais avoir un certain nombre de connaissances depuis le temps que je fais de la politique, ce n'est pas sans intérêt. Au niveau européen, un bel ami, je connais. Je connais Geoffroy Didier. Je connais un certain nombre de gens. le premier adjoint d'Immôme, Guillaume Guérin, qui est sur la liste. Il est important. Et après, depuis 35 ans, quels que soient les partis politiques, je connais aussi pas mal de monde dans des partis avec lesquels on est concurrents au moment des élections. Mais qu'il reste du temps, on travaille ensemble. Est-ce que vous continuez à avoir des relations très serrées avec les maires qui font partie de la communauté de communes ? Est-ce que vous vous entretenez de sujets ? Parce que c'est cas par cas, non ? On parlait d'urbanisme, notamment, avec les permis de construire d'une commune à l'autre. Ça peut changer, non ? Alors, ça aussi, c'est une histoire d'équilibre. Il faut à la fois un projet de développement du territoire. Il ne faut pas rentrer dans une concurrence. Moi, je veux tant d'hectares que je vais prendre à l'autre. Donc, il faut définir tout un projet de territoire. Sinon, on n'aura pas réussi notre développement. Ma casquette de conseiller départemental me permet aussi, dans les contrats de projets communaux, dans le contrat territorial, d'apporter des aides à des projets de territoire. On y veille. Et on est condamné à s'entendre et à condamné à travailler ensemble. C'était toute la difficulté de ce mandat où, sans beaucoup d'argent et sans beaucoup de personnel, on est monté en prise de compétences et en personnel, tout en gardant, je vous l'ai dit, une fiscalité faible. La vie associative et la vie culturelle, sportive, en est un exemple. On ne va pas remplacer les mairies qui sont en première ligne sur la défense où on maintient des activités de leur commune, de leur club sportif, de leur association diverses et variées qui assurent la vie. Par contre, on les accompagne par des aides. On a une convention culturelle. Quand le conseil départemental donne 100 euros, la commune donne 50 et la communauté de communes, 50. Donc là, on travaille de façon complémentaire. Mon idée, ce n'est pas que la communauté doit tout vouloir gérer. On a assez de grands domaines. Par exemple, on a pris l'assainissement cette année. L'assainissement, c'est un dossier d'investissement parce que c'est souvent du fonctionnement que l'on faisait. Très important, on a 8 millions de travaux en portefeuille. Rien que la station d'épuration de Terrason, c'est 4 millions et demi. Et ça va commencer avant la fin d'année. Donc, on arrive maintenant à ce mandat aux premières réalisations qui sont palpables. Mais il a fallu un peu de temps pour lancer tous ces projets. La station est un exemple. Il y avait quand même un certain nombre d'années qu'on parlait de la station de Terrason. Donc, il a fallu avoir une négociation avec les fermiers du Périgord. Et on vient de conclure un accord avec eux où on va prendre les effluents des fermiers. Il a fallu faire une station à géométrie un peu variable dans son projet. Soit on prenait les fermiers, soit on ne les prenait pas. Donc, tout ça, c'est les dossiers dont j'ai hérité. Et pendant ces 6 ans, il a fallu faire évoluer. Donc, certains ont abouti. Et là, on a exercé une continuité des fois de projets communaux. GIFI qui s'est installé, c'était un dossier qui avait été lancé par la ville de Terrason. Défi Pro, c'est l'inverse qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps. Défi Pro, c'est un dossier qui devait s'installer en Corrèze et qu'on a ramené là. Donc, il faut à la fois assurer la continuité, développer ce qui a été fait, structurer, trouver les financements et professionnaliser. Donc, je vous ai parlé de l'urbanisme. Mais sur l'assainissement, c'est pareil, il a fallu qu'on embauche deux personnes. On vient de finir la station d'épuration et les réseaux de Fossmeil, c'est un million et demi. C'est pour Fossmeil un chantier colossal. À Fossmeil, quand vous passez, on croirait que c'est Beyrouth aujourd'hui. Il y a des canalisations qui ont été, des tranchées qui ont été ouvertes partout. donc, c'était assez passionnant de partir avec rien et d'arriver à construire ce que l'on a construit pendant ces six ans. Et grâce à l'ensemble des maires, au-delà de nos diversités, au-delà de chacun, défense à la commune, on a su trouver souvent l'équilibre qui permet aujourd'hui d'avoir une collectivité avec un certain nombre de professionnels avec quelques moyens financiers mais qui sont quand même modestes mais quelques-uns du fait du passage en fiscalité professionnelle unique où on a les revenus de l'économie qui revient. Mais n'oublions pas qu'on rend aux communes ce qu'ils avaient fin 2016. Donc, si des communes ont des bases de l'économie qui diminuent, c'est nous les perdants, la communauté de communes puisqu'on leur rend toujours la même somme. Et nous, on n'a plus les recettes. Il y a eu un débat en conseil communautaire sur les orientations budgétaires où j'ai bien dit qu'il y avait des communes qui avaient les bases qui avaient baissé. Voilà. Et d'autres qui avaient augmenté. Mais c'est ça, la solidarité. Et c'est la commune dont les bases ont baissé, j'espère. qu'avec des implantations, elle va en augmenter. Et c'est ça, la solidarité d'un territoire. Donc, le but de l'opération, c'est de ne pas prendre toutes les compétences aux mairies pour qu'ils aient encore un peu de décisions à prendre. C'est votre souhait. Votre souhait aussi, on l'a bien compris, c'est de ne pas augmenter les impôts encore cette année. Mais de faire avancer quand même le dossier économie, ce qui est quand même très compliqué. Vous nous avez rassuré un petit peu sur les fermiers du Périgord qui ont saillé, enfin, ça a bougé, le dossier a bougé. En est-il de même pour les papeteries de condas ? Tout le monde se pose la question. On attend une enveloppe de l'État qui a été accordée mais qui doit être confirmée par l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez confiance dans cet avenir ? Si l'avenir des papeteries dépendait de Dominique Bousquet, ça se saurait et je serais très prétentieux de le laisser supposer. C'est des accords entre le gouvernement, l'Europe. On n'est pas encore totalement à la fin de ces négociations. Si on perdait les papeteries de condas, la communauté de communes du Thérassonnée perdrait combien exactement ? Je n'ose y penser. Sur les 4,5 millions de recettes de l'économie que l'on rend aux communes, je crois qu'on a gagné 100 000 euros par rapport à ce qu'on rend. Ce n'est pas grand-chose. Les papeteries, c'est 1,1 million. Donc si les papeteries, mais je ne peux pas l'imaginer, s'arrêter, il nous manquerait 1,1 million qu'on continuerait à rendre à la commune du Nord. Donc ça voudrait dire qu'après, il faudra mutualiser cette perte sur l'ensemble des communes. Sinon, on ne bouclerait pas le budget. Donc c'est important. C'est à la fois une sécurité, ce passage en FPU. Et comme c'était une volonté de l'État de nous faire passer, on a eu une dotation globale de fonctionnement supérieure et on a gagné un peu d'argent à ce niveau-là. Ce n'est pas l'argent qu'on a gagné par rapport aux communes. Quand on dit que la communauté de communes a tout prix d'économie, elle n'a pas tout prix. Elle a les recettes, elle les rend aux communes. Donc là, c'est à peu près nul jusqu'à présent. C'est une sécurité si c'est en cas de perte et si les entreprises se développent. Le maire de Tenon, où il a vu s'installer Mlle Desser et Steph qui ont investi 7 millions, c'est vrai que cette année, mes bases ont augmenté de 100 000 euros. Bon, c'est vrai que si ça avait été fait à quelques années, ça aurait été à la commune de Tenon et non à l'Interco. Bon, OK, mais c'est aussi la solidarité. Dominique Bousquet, donc cette année 2019, le budget n'augmente pas vraiment du côté des impôts, pas d'augmentation d'impôts, mais ce budget respire. Et c'est aussi en même temps votre bilan de ce premier exercice, on peut dire, sur les 5 dernières années, avant de laisser la place aux élus l'année prochaine, en 2020, de se lancer dans d'autres projets. Donc on l'a bien compris. Quels pourraient être justement ces autres projets ? On parle de l'eau, on parle des écoles éventuellement, non ? Alors, aux compétences, je ne sais pas. Au niveau des compétences, l'assainissement, donc c'est fait. L'eau, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui les capacités techniques ni financières de prendre l'eau, et en plus, il n'y a pas une volonté politique des maires de se séparer de cette compétence. En 2025, on sera obligé de prendre une décision, jusqu'à présent, on l'a repoussée, et là, il y aura deux hypothèses, et moi, je souhaite qu'il y ait une étude qui soit faite pour nous dire quelle est la meilleure solution. Soit, une fois qu'on a pris la compétence, on l'exerce nous-mêmes, ou alors, on la délègue au syndicat et ça ne change rien, et on est simplement, comme sur les ordures ménagères, pour la collecte et le traitement, on a la compétence, mais la partie terrassonnaise, c'est le sirtum de Brim, la partie haute force, c'est le smectum de Tibier, et tenons, c'est le SMD3. Donc, on a bien la compétence, mais on l'a retransmis à des syndicats. Donc, le débat se posera pour l'eau de la même façon. Pour les écoles, alors, il y aurait peut-être un projet. les écoles, le préfet avait tendu un peu la perche, et un certain nombre de maires avaient réagi, j'ai dit aussi que ce n'était pas d'actualité, pour l'instant. Que l'on travaille ensemble, oui, que la communauté de communes soit un lieu de débat pour trouver des solutions à des regroupements qui permettent de mutualiser, de sauver des classes, oui, mais prendre la compétence en totalité, ce n'est pas d'actualité. d'accord. Un dernier petit mot pour conclure ce débat sur le bilan de ce vote. Est-ce qu'on peut dire que ça se passe bien actuellement pour la communauté de commune ? C'est peut-être peut-être pas moins à le dire, la ligne qu'on s'était tracée, notre feuille de route a été remplie, maîtrisait le fonctionnement, et ce n'est pas que des mots, parce que la communauté de communes n'est pas quelque chose qui est arrivé naturellement. Elle a été imposée un peu par l'État, par le préfet, on a presque marié de force, Haute-Forte, Non et Terrasan, ce n'était pas un mariage d'amour, donc il y avait un ressenti, il y avait une crainte, et aujourd'hui, vous savez bien, nous, citoyens, moi comme les autres, chaque fois qu'on voit une couche de plus, on se dit, allez, ça sera des impôts en plus, des secrétaires en plus, des voitures en plus, du personnel en plus, des indemnités d'élus en plus, alors que là, j'ai été particulièrement rigide, les indemnités des élus sont la moitié de ce qu'ils ont droit, on ne voulait me faire construire un bureau pour recevoir la communauté de communes dès les premiers jours, il n'y a pas eu le moins de centimes mis dans les travaux de la communauté de communes, alors qu'ailleurs, on voit bien, qui se construit des bâtiments, donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que j'avais une casquette politique, je veux être avant tout ici un gestionnaire et un développeur du territoire, donc ça passe par un maintien du fonctionnement, nous avons la fiscalité la plus basse de l'ensemble des communautés de communes, nous avons un financement budget personnel très bas et c'était une des règles, par contre, après, il ne faut pas non plus être de mauvaise foi, plus j'aurai de compétences et plus on grossira, plus il faut bien les moyens de l'exercer, donc on a ciblé du personnel sur l'assainissement, du personnel sur l'urbanisme et tout le monde sur l'économie également et sur l'économie, exactement, on a embauché une personne et c'était indispensable, on a lancé pour les commerçants l'opération collective en milieu rural, c'est nous, c'est notre communauté de communes qui a le plus ce dossier qui ont été admis par le comité de pilotage, donc tout ça est très clair, si ça a été fait, c'est parce que j'ai une personne qui suit les commerces, qui monte leur dossier, donc je ne vais pas donner les noms, mais là, j'ai sous les yeux la liste des demandes de subventions, un terrassonné, un tenonné, un terrasson, un autre terrasson, autre terrasson, 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 tourtoirac, graisse, voilà déjà ce qui a été accepté alors que sur les 20 dossiers qui seront à peu près aidés sur le pays, donc tout ça est possible parce que j'ai quelqu'un donc il est chargé à la fois de faire du développement endogène à l'intérieur et si on peut aller chercher des entreprises à l'extérieur parce qu'au-delà des discours de tribune, il ne faut pas faire trop d'illusions, tout à l'heure j'ai un repas avec le maire de Brive, j'ai des relations avec des maires de grandes villes qui ont d'autres moyens que nous le développement en faisant venir des personnes de l'extérieur est très faible et difficile et ils ont des moyens autres que nous il y a le lot qui ne se débrouille pas trop mal en ce moment il faut faire attention au lot c'est la question que j'allais vous poser est-ce que la communauté de communes du terrassonné à sa place prise dans cet étau entre les grandes villes que sont périlleux et briefs par les nommés est-ce que c'est une certaine défense du monde rural quelque part c'est le défi qui est assez passionnant de relever j'y crois je pense qu'on montre on a des preuves c'est pas que des mots donc Hertz on attend que le dossier administratif soit fini d'être réglé pour le mettre dans la zone d'activité les ateliers des œuvres de forge à Haute-Fort c'est pareil ça va sortir Défi Pro ça a été fait je vous ai dit sur le Lardin on a des projets sur le stockage et le traitement de tabac Mademoiselle Dessert et Steph à Tenon il y a déjà eu beaucoup d'investissements ils ont encore des projets de développement très importants le parc photovoltaïque de Tenon va commencer donc tout ça c'est pas que des mots la zone d'activité de Coudoni dans le budget on vient de mettre 70 000 euros pour faire les études qui vont permettre d'avancer sur ce dossier qui était bloqué du fait des réglementations nouvelles donc tout ça avance sur l'économie cette année on a mis 200 000 euros pour la voirie vous verrez sur où s'est installé Chausson cette année encore une entreprise de plus même si la communauté de communes n'est pour rien sur ce dossier la rue aujourd'hui qui va jusqu'à Défi Pro il y a les trottoirs offerts il y a la voirie donc on a la zone de Guignassou qu'il faut restructurer Rousset à Tenon il y a encore un peu de place donc on a mis 200 000 euros pour faire des travaux on a mis plus de 100 000 euros dans la cagnotte pour continuer à installer les entreprises on va créer un règlement d'intervention pour aider les entreprises à se développer on a mis 100 000 euros donc c'est dans les 500 000 euros qu'on a mis encore sans empreinte donc avec de l'autofinancement pour développer l'économie et à côté on continue les maisons de services au public Routfort tenons on va créer une maison des services publics itinérantes donc on continue à développer un certain nombre de choses sans pour autant arrêter de financer ce qui existait déjà vous l'avez dit le tourisme c'est pas loin de 400 000 euros par an les aides à domicile et le portage de repas c'est encore 400 000 euros donc tout ça c'est vrai qu'on est présent un peu partout de façon un peu différente les endroits c'est nous qui finançons tout les centres d'accueil et de loisirs c'est pareil c'est 300 000 euros les strates fonctionnent très bien sur terrassons après il y a celui de Tenon il y a celui d'Audefort donc on est présent un peu partout mais avec donc pour résumer trois lignes maintien du fonctionnement et maîtriser les dépenses deuxièmement développer l'économie source de recettes et cet argent là que d'un côté on a et de l'autre côté qu'on ne dépense pas ou le moins possible tout en professionnalisant quand même et bien il doit servir à créer des services si on veut garder une vie locale et là il faut se battre et il y a des fois des choses un peu scandaleuses quand on a créé les deux maisons des services au public à Hautefort et à Tenon l'état devait nous donner 15 000 euros du fonds national d'aménagement du territoire et bien on nous a dit qu'aujourd'hui ce n'était pas du tout sûr qu'on les avait donc on remplace les carences de l'état en tenant des maisons de services au public on nous dit faites-le on vous aidera et à la fin on ne vous aide pas donc c'est difficile mais si on ne fait rien on mourra entre le grand périgueux et Brive mais je pense qu'on a tout à fait un grand nombre d'atouts touristiques économiques sur ce territoire qui doit être un territoire d'équilibre et de solidarité entre les uns et les autres mais tout ce que vous venez de nous dire est une belle conclusion merci Dominique Bousquet d'être venu nous voir on aurait pu parler de plein d'autres sujets notamment par exemple de la santé où vous participez vous aidez de 50% je crois les communes qui recherchent non seulement on gère une maison de santé pluridisciplinaire donc c'est hérité avec pas mal de difficulté on a mis un certain nombre de professionnels c'est pas encore fini on est en contact fort avec deux médecins qu'il faut qu'ils s'installent ils doivent toujours s'installer demain mais j'espère que demain ça sera hier un jour voilà donc c'est important et après on aide aussi les petites communes qui créent des pôles de santé le dernier c'est Fossmagne où j'ai aidé avec Francine Bourat on a aidé sur notre canton 25% de subvention la création d'une maison de santé et on a eu 25% de l'état des ETR et aujourd'hui il y a un médecin qui donne satisfaction donc tout ça est possible il faut se battre merci Dominique Bousquet merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?